Papa, on n'a pas encore suivi le live de mes déclarations de ce mois avec Pasteur Petit ? Ah bon ? Mais oui, c'est aujourd'hui, c'est ce que j'attendais. Il attendait, on doit suivre ça. Maman Jondel, il y a les déclarations maintenant. Chalons chez vous, moi c'est Pasteur Totim Benguela, comme vous le savez tous dans notre programme. Vous savez pour moi, nous avons un produit particulier titulé mes déclarations. Ton identité d'enfant de Dieu, c'est que caches la nature divine qui te donne la supériorité. Aucun, aucun des membres ne peut bloquer ta destinée. Il faut que tu sois conscient de ça. Dieu d'agir dans ta vie, qu'elle est sorcière de ta famille. Les chrétiens d'aujourd'hui, on n'est plus conscients de ça. Pour se lever, Dieu peut permettre à un moment qu'ils bouchent le trou avec Isaac, Dieu peut permettre... La photo, ils vont aller t'accuser, ils vont faire des complots. Ils vont aller le soir à la montagne, à la forêt. Et que tu le déclare, et que tu le déclare encore. Dans le physique, ça ne marche pas. Et c'est un peu d'entrer dans le spirituel. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? C'est ça le protocole pour entrer dans la présence de Dieu. Entrer dans ces parvis avec des louanges. Nous bénissons encore le Seigneur pour notre deuxième jour. Nous, on est encore là. Aujourd'hui, on est encore là fort pour dire à Jésus. Voilà, nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Avez-vous, qu'ils aient toujours de chanter avec nous. Sous-titrage MFP. 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 Genèse 41, 1, 44. Sous-titrage MFP. que tu es, Joseph, il y a un 24 heures spéciale, il est parti, il est parti, il est parti, il est parti, il a oublié, il est parti, il a oublié, il a oublié, mais il ne savait pas qu'il y a un Dieu qui organise des choses, qui donne le sommeil à Pharaon, qui donne plutôt le rêve à Pharaon, qui donne plutôt le rêve à Pharaon dans le sommeil. Alors que toi, delightful, thee so is, alléluia, ajoute件事情, moi,kea, lui eu la tonnes, il a oublié, il est parti. quel jour on va venir le chercher. Tu ne sais pas quelle connexion d'être en train de préparer dans le sommet d'un haut placé sur la terre. Parce que lui, il est le haut placé de haut placé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les choses qui arrivent lorsque Dieu parle. Alléluia. 1 roi 18, 36 à 39. 36 à 39. Elie a prié devant 450 prophètes de Baal et 400 d'Astarté. Le feu de l'éternel tomba, consumant l'Holocauste, le bois, les pierres et la terre, et absorbant l'eau qui était dans le fossé. Et après quoi? Les gens commencent à crier c'est l'éternel qui est Dieu. C'est l'éternel, il est Dieu. Pourquoi? Parce que Elie avant de prier, il a dit que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Lorsque le feu descendait du ciel, lorsque le peuple a commencé à dire que l'éternel qui est Dieu, c'est une manière de dire, Elie, tu es vraiment serviteur de Dieu. Lorsque Dieu parle au bien-aimé, laisse les gens se moquer de toi. Il y a un moment où l'humain va envoyer le feu du ciel pour absorber toutes ces choses. Et lorsque le feu vient, bien-aimé, il vient absorber tout l'eau. Et les gens vont regarder et dire, cette sœur a un Dieu. Il y a un temps où Dieu lui-même arrête les contestations. Avec l'anxion particulière qui déverse sur toi. Le feu de Dieu qui descend sur toi. Lorsque dans ta famille, lorsque dans la maison, lorsque même à l'église, on ne croit pas que tu as un Dieu. Bien-aimé, laisse-le. Il y a un jour que Dieu a programmé pour que les gens puissent dire, c'est l'éternel qui est Dieu, c'est l'éternel qui est Dieu. C'est ce qui se passe lorsque Dieu parle. Parce que Dieu avait déjà parlé à Elie. Et il a donné à Elie le manteau. Le manteau pour aller rétablir l'autel de l'éternel. Pour aller faire, enlever l'autel de Baal, pour mettre l'autel de l'éternel. Écoutez encore. 1 roi 18, le verset 44. Alors que Dieu lui a dit à Elie, vas-y, je veux faire pleuvoir la pluie. L'éternel dit à la septième fois, voici un petit nuage qui s'élève de la mer. En peu d'étendre, le ciel s'obscurcit et les nuages, le vent s'établit et il y a eu une forte pluie. Bien-aimé, lorsque Dieu a parlé qu'il y a la pluie, c'est qu'il y a déjà la pluie. Tu n'as même pas besoin, même si le serviteur dit, il n'y a rien, il n'y a rien. Tu continues à aller à l'église, il n'y a rien, on ne voit rien. Ce que vous, vous ne savez pas, c'est que dans le plan spirituel, il y a quelque chose qui bouge. Moi, je crois, alors qu'on a pris ces trois jours, bien-aimé, il y a des choses qui bougent dans le ciel. Il y a des choses qui bougent dans le ciel parce que c'est Dieu qui a parlé. Et comme il a parlé, bien-aimé, il faut que tu croies. Il y a des choses qui se bousculent parce que toi, tu es en train de me parler. Tu ne sais pas ce que Dieu te réserve. Les gens te regardent et disent, c'est le même habit à cette soeur. Elle ne vaut rien. Ils ne savent pas qu'au ciel là-bas, les nuages commencent déjà à se bousculer. Les nuages commencent à se bousculer. Parce que lorsque Dieu avait dit à Élie, ce n'est pas quand Dieu a dit à Élie qu'il y aura la pluie, qu'il y a eu la pluie. Quand Dieu a dit qu'il y aura la pluie, la pluie était déjà là. La pluie était déjà là, bien-aimé. C'est pour cela, lorsque Dieu parle, on passe de la sécheresse à une forte pluie. Et je proclame et je déclare que la sécheresse qui avait envahi ta maison, bien-aimé, il faut toujours le déclarer pour dire qu'une forte pluie est en train de s'abattre sur ma maison. une forte pluie de bénédiction, une forte pluie de guérison, une forte pluie de finances, une sorte pluie de bonne santé, une forte pluie. Commence à regarder tous les domaines de ta vie. Commence à parler. Bien-aimé, nous sommes en prière. La manière dont nous recevons la parole dans mes déclarations, c'est différent. Une forte pluie affecte ma maison, une forte pluie affecte mon ministère, une forte pluie, une forte pluie. Pourquoi ? Parce que Dieu a parlé. Bien-aimé, lorsque Dieu parle, la pluie t'affecte. Lorsqu'il parle, ça se réalise directement. Parce que la Bible dit, il dit un mot et la chose arrive. Il dit un mot et la chose arrive. C'est quel genre de sécheresse ? C'est quel genre de sécheresse ? Commence à dire. Commence à proclamer la pluie. Commence à proclamer la pluie. Commence à proclamer la pluie. Bien-aimé, alors que nous sommes en train de prier pendant ces trois jours, il y a déjà le petit nuage qui est là. Il y a le petit nuage qui est là. Le petit nuage est insignifiant. Mais c'est que toi, tu ne sais pas. Derrière le petit nuage, il y a une forte pluie. Quatrième cas que j'ai relevé. Lorsque Dieu parle, Exode 14, le verset 22. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formées comme une mirail à leur droite et à leur gauche. C'est Dieu qui est parti dire à Moïse, j'ai vu les cris, j'ai entendu les cris de mon peuple dans Exode 3, Exode 4. Là, vous allez voir l'appel de Moïse. Dieu est en train de prendre Moïse. Dieu a dit que c'est fini. Quand Dieu s'est élevé, il a dit que c'est fini. Que l'esclavage de mes enfants, c'est fini. Dieu a déjà prévu la traversée de la mer rouge. Parce qu'il avait parlé bien-aimé, c'est ce qui est arrivé. Quand Dieu parle, après qu'il ait parlé, on ne peut entendre que des témoignages, des actions de grâce. On ne peut voir que des choses grandes. Parce que lorsqu'il parle, il parle grand. Parce que lui-même est grand. Je ne peux pas voir un Dieu grand qui parle petit. Non. C'est pour cela, vois grand. Vois ce que Dieu t'a dit. Crois ce que Dieu t'a dit. Parce qu'il parle à la hauteur de ce qu'il est. Et de ce qu'il est capable de faire. Il faut que tu puisses croire à ces choses. Lorsqu'il parle, les gens lui obéissent. Les gens l'obéissent. Je ne sais pas quelle mer rouge. Lorsque Dieu parle, c'est pour cela, Paul, un nombre de fois, il l'en sera. Comme il m'a été dit. Parce qu'il avait dit aux enfants d'Israël. C'est pour cela, Moïse, vous pouvez le regarder pour dire les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus. Moïse, qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que Dieu m'a dit, Dieu m'a dit qu'il va délivrer les enfants d'Israël. Bien aimé, s'il y a une parole qui a été prononcée sur ta vie, je veux que tu puisses croire à ça. Et qu'à chaque jour, sache que Dieu, la prophétie est en train de marcher. Comme ça, l'a dit, attends là, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Les autres personnes disent, la prophétie marche. La prophétie marche. Le temps est favorable pour toi. Le temps est favorable pour toi. C'est pendant ce temps, alors que les hommes croient que tu es mort, ils ne savent pas. Alors qu'ils pensent que tu es mort, la prophétie est en train de marcher. Et cette prophétie ne permettra pas que les eaux puissent être submergées. Ce poussera devant la mer rouge. Qu'est-ce qui s'est passé ? L'eau s'est divisée en deux. Il y a eu une mirale. Le seul architecte, l'architecte des artichettes, il a construit l'eau. Il a construit le mur avec l'eau. Alléluia. Bien aimé, pour te dire que ce qui est impossible pour les hommes est possible avec Dieu. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, Dieu peut le faire. Qu'est-ce qu'on t'a dit ? Qu'est-ce qu'on t'a diagnostiqué ? Qu'est-ce que tu sens dans ton corps ? Qu'est-ce que tu as vécu ? Bien aimé, Dieu est capable. Le Dieu qui est capable de prendre l'eau et d'en faire un mur. Dis-moi, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire ? Alors commence à déclarer que tous les eaux, tous les eaux, je crois que Dieu est en train de les diviser en deux. Ce n'est pas toi, c'est Dieu lui-même. Bien aimé, c'est Dieu lui-même. Dieu divise les mères rouges. Dieu divise les mères rouges dans mes enfants. Dieu divise les mères rouges dans mes finances. Dieu divise toutes les mères qui se sont levées dans ma vie. Tu les proclames, tu les déclare. Je ne sais pas quel obstacle est devant toi. Je ne sais pas quel obstacle que tu ne peux pas franchir alors que nous sommes en train de nous préparer pour entrer au mois demain. J'aimerais que tu le déclaves, j'aimerais que tu parles. La mère est devenue une autoroute. Mère est commise autoroute. Est-ce que tu as déjà vu ça ? Mère, mère autoroute, je crois en cela. Et tu déclares que tous les mères rouges, tous ceux qui se lèvent devant moi, Dieu va les diviser. C'est ce qui se passe lorsque Dieu parle. Lorsque Dieu parle cinquièmement, bien aimé, juste 6, le verset 20. Juste 6, le verset 20. Je prends une partie. Il poussa des grands cris et la muraille s'écroula. C'est devant Jéricho. C'est devant Jéricho. Jéricho était barricadé et fermé. Personne n'entrait, personne ne sortait. Barricadé et fermé. Personne n'entrait, personne ne sortait. Les commentateurs disent que l'épaisseur du mur de Jéricho, de Mirail de Jéricho, était comme 6 voitures mises en largeur. C'est ça l'épaisseur de Mirail de Jéricho. Mais Jéricho est tombé, pourquoi ? Parce que Dieu avait déjà livré. Bien aimé, il y a des choses que tu vas voir sur le plan physique, mais il faut que Dieu te le livre sur le plan spirituel. C'est ce que nous sommes en train de faire. Dieu est en train de nous livrer les Jérichos. Dieu est en train de se prendre au sérieux ces 3 jours bien aimés. Parce que Dieu est en train de te livrer les Jérichos. Lorsque Dieu te livre des choses sur le plan spirituel, sur le plan physique, tu ne peux que les toucher, tu ne peux que les palper. Elle me dit, Jéricho était barricadé et fermé. Lorsque Dieu parle, ce qui était barricadé fermé devient ouvert. Ce qui était intouchable devient touchable parce que Dieu s'est levé. Ce qui était difficile devient facile. Ce qui était inaccessible devient accessible parce que Dieu a parlé. Je prie maintenant. Comment ça dit ? Le bureau qui sort inaccessible devient accessible maintenant. Les personnes inaccessibles que je devais rencontrer, je veux les rencontrer, ils deviennent accessibles à cause de moi. Là, on dit ici, ce n'est pas tout le monde qui entre à cause de la grâce de Dieu qui est sous moi. Moi, je veux entrer. Parce que Dieu me l'a livré. Alléluie. Est-ce que tu peux le déclarer ? Est-ce que tu peux le proclamer ? C'est comme ça que nous prions. Nous restons connectés. C'est comme ça que nous parlons. C'est comme ça que nous déclarons ces choses bien-aimées. Tout ce qui était difficile devient facile parce que mon Dieu m'a parlé. Parce que mon Dieu m'a dit. Il m'a dit que je te livre, Jéricho. Il m'a dit que je veux faire ces choses dans ta vie. Dieu m'a dit et moi, je crois en cela. Avant dernier, sixièmement, qu'est-ce qui se passe lorsque Dieu parle ? Alléluia. Acte 2, verset 2. Tout à coup, ils viennent du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues. Il avait promis le Saint-Esprit. Bien-aimés, nous sommes au temps de la nouvelle alliance. Le Saint-Esprit vit en toi. Tu fais chômer cette onction qui est en toi. Alléluia. Il a promis le Saint-Esprit. Et les disciples ont vécu le tout à coup. À tout celui qui s'attend à Dieu. Bien-aimés, je prie pour qu'il y ait un revêtement spirituel. Je prie pour qu'il y ait cet équipement spirituel. Mais nous avons besoin d'être équipés spirituellement. Il a eu le temps de former, il a eu le temps de forger Joseph spirituellement parce qu'il savait qu'il y aura un combat là-bas au palais sur le plan spirituel. Il a eu le temps de former Daniel parce que Daniel était dans deux écoles. Non seulement il était dans l'école de Chaldéen mais toujours à l'école de l'Esprit. Et Dieu a eu le temps de le former. Laisse le Saint-Esprit te forger parce qu'il a promis le Saint-Esprit. Parce qu'il a promis le Saint-Esprit. Il est là pour nous équiper, pour nous affecter, pour nous transformer. Le Saint-Esprit affecte ma vie. Le mois de mai, c'est le flot de l'Esprit qui va couler. C'est la sensibilité spirituelle qui va monter parce qu'il a parlé. Le Saint-Esprit fait partie de la promesse des enfants de Dieu. Au dernier jour, vos fils et vos filles prophétiseraient. Oui, je dois prophétiser. Les dons spirituels c'est pour moi. On parle des dons. On ne paye rien. Tu n'es que là pour manifester ta soif. Pour dire Saint-Esprit j'ai besoin de toi. Tu n'arrives plus à prier. Tu n'arrives plus à lire la Bible. Tu n'arrives plus à comprendre certains jours sur le plan spirituel. La sensibilité spirituelle a baissé. Commence à être affectée par le Saint-Esprit. Tu dis simplement Saint-Esprit vient dans ma vie. C'est une des promesses qui ne rate pas l'Esprit de Dieu. Il a dit moi je pars mais je ne me laisserai pas seul. Il a laissé le consolateur. Si les disciples l'ont vécu bien aimé tu vas vivre le tout à coup du Saint-Esprit. Je prie alors que tu seras en train de prier seul que tu vives des choses que tu n'as jamais vécues que tu en donnes même une voix audible de la part de Dieu que tu sois affecté par la puissance de l'Esprit que quelque chose te touche que les dons qui étaient partis reviennent maintenant dans le nom de Jésus que la prophétie qui était partie les dons de miracles qui étaient partis les dons de guérison qui étaient partis parce qu'il a promis parce qu'il a parlé parce qu'il a dit que le Saint-Esprit sera avec vous et vous serez mes témoins. Oh cette facilité de parler de Dieu tu vas parler de Dieu par toi les gens vont être guéris par toi les gens vont être consolés je le crois parce qu'il a promis le Saint-Esprit Tu élèves tes deux mains je prie que le Saint-Esprit te remplisse de la tête aux pieds que tu sois affecté par la puissance du Saint-Esprit parce que c'est une promesse une vie en nous active, active, active on active par l'adoration on active par la prière on active ce don qui est en nous on active le Saint-Esprit que le Saint-Esprit va se revenir les choses qui étaient parties cette sensibilité que tes oreilles soient affectées que tes yeux soient affectés que tout ton être soit affecté tu n'arrives plus à prier tu n'arrives plus à te lever la nuit pour prier le mois de mai reçois cette tension reçois cette tension qui te capacite qui te capacite et qui te donne la force Alléluia 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 il y a quelqu'un qui doit se lever il y a quelqu'un qui doit entrer dans sa destinée il y a quelqu'un qui doit faire des choses il y a quelqu'un qui doit se mettre en action pour ce mois de mai tu as trop reporté alors la dernière chose qui se passe lorsque Dieu parle Alléluia il regarde un jeune homme qui s'appelle Gédéon il dit va avec cette force que tu as justice le verset 14 justice 14 va avec cette force que tu as un petit mais il est parti il a remporté la victoire il a remporté la victoire le faible d'hier est devenu le fort d'aujourd'hui le peureux d'hier est devenu le vaillant héros d'aujourd'hui je proclame et je déclare que Dieu ne tiendra pas compte de ta famille de là où tu viens de ce que tu es du nom qu'on t'a donné le nom de je ne sais pas moi le nom pour pour marquer ta petitesse non 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 ce nom pour marquer ta petitesse doit s'appuyer sur le nom de Elohim sur le nom de Jehovah sur le nom de El Elion celui qui est élevé au-dessus de toute chose tu dois t'élever aller avec cette force que tu as Gédéon tu as quelle force Gédéon n'avait pas de force Gédéon la force était dans la parole que Dieu lui avait donné parce que dans la parole que Dieu nous donne il y a une puissance qui est libérée dans cette parole ce pour cela il regarde Gédéon il dit va avec cette force que tu as la personne avec qui on dit va avec cette force que tu as il est en train de se plaindre il est jeune il est petit il n'a pas une armée regardez même comment est-ce qu'il a il a remporté la victoire avec des cruches avec des gens qui crient Alléluia je suis sûr que je parle à quelqu'un c'est toi qui es le choix de Dieu tu vas remporter avec des cruches tu n'iras pas avec des armes ordinaires tu n'iras pas avec des armes conventionnelles tu iras avec l'armée de Dieu les cruches tu iras avec des cris de joie comment est-ce que des cris peuvent renverser une murale comment est-ce que des cruches en train de taper peuvent donner la victoire Alléluia comment est-ce que les pieds des lépreux peuvent se faire entendre comme une armée de l'autre côté c'est ce qui se passe lorsqu'un faible accepte de s'appuyer sur la force de Dieu lorsque celui qui est fatigué accepte de s'appuyer sur celui qui ne se fatigue pas lorsque celui qui est qui était petit accepte de s'appuyer sur celui qu'on appelle le grand Dieu Alléluia c'est toi reçois cette force maintenant tu as le demain levé et tu as la force tu as la conviction je te le transfère maintenant alors que tu avais peur peur libère son coeur libère sa vie un gédant est en train de s'élever un vaillant heureux est en train de s'élever une estère est en train de s'élever alors que Mardochet lui dit c'est pour le temps comme ceci que tu as été choisi est-ce que tu sais peut-être que c'est pour le temps comme ceci que Dieu t'a choisi pour libérer ta famille est-ce que tu sais que c'est pour le temps comme ceci que Dieu veut te parler pour que tu te réveilles de ton sommeil et que tu commences à prier différemment pour ta famille est-ce que tu sais que c'est pour le temps comme ceci que Dieu veut révéler ce qu'il a placé en toi alors commence à t'élever pour dire je veux aller comme Gédéon je veux arriver je veux atteindre ma destinée je veux aller de l'avant ce n'est pas facile je n'ai pas d'appui Gédéon s'il n'avait pas d'appui il n'avait personne il n'avait pas d'armée il n'avait pas d'armée bien aimé tu n'as pas besoin d'une armée ordinaire tu as déjà une armée extraordinaire qui t'entoure une armée extraordinaire qui t'entoure et Zabrashaka élève ta voix et commence à prier élève ta voix et commence à prier tu as retenu quelque chose quand lorsque Dieu parle il fait quitter de la sécheresse à la pluie il fait quitter de la stérilité à la fécondité je proclame et je déclare que tu vives ces choses 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 alors que tu te lèves tu es dans un combat spirituel acclame très fort alors que tu acclames alors que tu acclames bien aimé et ils entendent comme des bombes comme des bombes qui tombent comme des bombes qui tombent quelque part ce sont des choses spirituelles ce sont des choses spirituelles commence à prier fais le samba commence à prier commence à prier comme Elie on va reconnaître que j'ai un Dieu le feu va descendre du ciel on reconnaîtra que j'ai un Dieu Alléluia comme Jédéon je vais remporter la victoire parce que Dieu m'a donné la force je veux que tu ouvres ta bouche et que tu commences à parler merci Jésus reçois l'honneur reçois la gloire tu es dit de l'être élevé je suis fort je suis fort je suis fort je suis fort Dieu ne peut pas m'abandonner il ne peut pas me délaisser Alléluia les choses qui arrivent lorsque Dieu parle les choses qui arrivent lorsque Dieu parle s'il a parlé dans ta vie aujourd'hui répète seulement les choses et dis comme père comme Paul plutôt il en sera comme il m'a été dit même si tu as parlé il y a 10 ans même si tu as parlé il y a 20 ans même si tu as parlé il y a 30 ans je ne sais mais il en sera comme il m'a été dit mes enfants vont atteindre leur destinée moi je vais aller de l'avant cette maladie ne va pas me tuer je ne veux pas mourir dans l'humiliation je ne veux pas mourir dans l'humiliation je ne mourrai pas dans la honte je ne mourrai pas dans la honte Dieu est avec moi Dieu est avec moi si tu étais fatigué rétresse-toi parle bien aimé je parle à un vaillant héros je parle à un Dieu capable je parle à un Dieu capable aux abranches Dieu est capable de faire ce qu'il a dit il fera il approche à Karabasaya parce qu'il est capable de faire garde ta foi en Dieu il ne t'abandonne pas la meilleure façon de garder sa foi c'est de proclamer c'est de proclamer c'est de proclamer ce qu'il a dit hier c'est de continuer à proclamer c'est de continuer à le chercher même comme Elie lorsque le serviteur ira pour dire il n'y a rien il n'y a rien il est capable de faire il est capable de diviser les mains rouges en deux il est capable de faire descendre le feu du ciel il est capable de t'équiper il est capable de te faire du bien il est capable de te toucher il est capable de transformer ta vie il faut que tu croies à ces choses il faut que tu croies à ces choses parce que les hommes et les femmes de la Bible qui ont cru ont vu ce plat il est capable de te toucher il est capable de te toucher il est capable de te toucher alléluia il fera il n'est pas un homme pour mentir il est capable de te toucher tout ce qu'il dit il fera il accomplira toutes tes promesses envers toi garde ta foi en Dieu il ne t'abandonnera pas il fera il fera il fera il fera je le crois je suis convaincu il fera il fera il il Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, ne t'abandonnera pas, il fera, je le sais, je l'éclare, je crie plus fort que ça, il fera, Dieu est capable de faire. Tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, ne t'abandonne pas, il fera, je le crie plus fort, je pousse des cris de joie, parce que je le sais. Chante avec nous, il fera, il est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi, garde ta foi en Dieu, ne t'abandonnera pas, il fera, je pousse des cris de joie, je le sais, Chante avec toi, Dieu est capable de faire. Chante avec nous, ilhydrate tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Je le crois tellement, il croit la vache là Regarde ta foi en Dieu C'est pour te fortifier Il a dit ce fait Il a dit ce fait Je sais Tu es capable Tu es capable de faire Chante avec nous Il est capable, Dieu Il est capable de faire Tout ce qu'il dit Il fera Il accomplira Il accomplira Tout ces promesses Envers toi Garde ta foi en Dieu Il ne t'abandonne pas jamais il n'a de laissé il fera où c'est qu'il rejoint où c'est qu'il rejoint l'élève Jésus dis Seigneur je sais que tu vas faire je sais que tu vas faire Jésus est caravère Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit il fera il va le faire dans ta vie il accomplira il accomplira tout tes promesses envers toi tout ce qu'il a dit garde ta foi ne lâche pas déclare avec moi reclame avec moi sois dans la joie délevée quoi qu'on s'en a oh 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 il fera oh 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 il fera oh oui oh 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 il fera oh oui je le sais oh 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 il fera il est capable il est capable est capable de faire tout ce qu'il dit il fera il accomplira il accomplira toutes tes promesses envers toi bien aimé envers toi il s'agit de toi je garde ma foi et garde ta foi oh oh il n'abandonne pas il ne t'abandonne pas jésus oh 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 c'est la joie c'est la joie c'est la joie de savoir qu'il va faire il fera alléluia oh 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 il fera oh 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 je le sais oh oh il fera oh 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 il fera 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 Il fera, il fera, il fera, il fera, il fera, il fera, dans ma vie, il fera, mes finances, il fera, ma santé, il fera, mon mariage, il fera, mes fiançailles, il fera, mes études, il fera, dans toute ma vie, il fera, il est fidèle, il fera, il va le faire, il fera, je le crois fermément, il fera, c'est pour cela je déclare, il fera, c'est pour cela je déclare, il fera, c'est pour cela je chante, il fera, dans ma famille, il fera, dans mes enfants, il fera, c'est pour cela je déclare, il fera, je ne m'arrêterai pas, il fera, je vais le dire le matin, à midi, le soir, je vais dire ce qu'il est capable de faire, je vais le chanter pour lui, Dieu est capable de faire, Dieu est capable de faire, tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira, il accomplira, tous ces professeurs, envers toi, garde, garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il veut, est-ce que tu peux acclamer pour ce Dieu qui est capable de faire, est-ce que tu peux acclamer pour ce Dieu qui est capable, j'aimerais parler à quelqu'un, va avec cette force que tu as, va avec cette force que tu as, le Dieu qui change la sécheresse en pluie, il est là, le Dieu qui prend du fumier pour faire assort avec les grands, il est là, le Dieu qui change le vêtement de prison, vêtement royaume, il est là, le Dieu qui organise la fête de mariage, en un jour, il est là, en un jour, on te donne l'argent, en un jour, on te donne la voiture, on te donne la maison, en un jour, il y a quelqu'un qui va vivre ces choses, et parce que moi, je m'attends à ça, chaque 24 heures est spéciale, c'est pour cela, je ne m'arrête pas de déclarer, dis les 24 heures de moi, demain, ils sont des 24 heures spéciaux, les 24 heures de moi, demain, ils sont des 24 heures spéciaux, Dieu est avec moi, parce que j'ai commencé déjà, maintenant, je vais entrer avec ces dieux, tu es en train de répéter ces phrases, pour que tu puisses les vivre, les combats, il y en a, mais la victoire est toujours là, les épreuves, il y en a, mais la foi est sur les épreuves, et ça nous donne la force d'aller de l'avant, et la meilleure manière de manifester la foi, bien aimé, c'est de déclarer la parole, et c'est tout ce que Dieu a dit, ce pour cela, ce soir, je ne veux pas dire ce soir ou le matin, ce soir, alors que nous sommes à la fin, dans ce 23 heures d'aujourd'hui, je suis en train de parler comme Paul, regarde-moi bien, il en sera, comme il t'a été dit, répète ça, il en sera, comme il m'a été dit, répète encore, il en sera, comme il m'a été dit, pas comme mes parents ont dit, pas comme mon oncle a dit, pas comme mon pays a dit, pas comme mes amis ont dit, pas comme la politique a dit, pas comme l'économie a dit, mais tu dis, il en sera, il en sera, comme il m'a été dit, que mon Dieu te bénisse. Alléluia, on se voit demain pour la traversée, de 23 heures à minuit, pour traverser, entrer au moins demain, que mon Dieu te bénisse. Amen. Papa, on n'a pas encore suivi le live de mes déclarations de ce mois avec Pasteur Petit ? Ah bon, mais oui, c'est aujourd'hui, c'est ce que j'attendais, il attendait, on doit suivre ça. Maman Joandelle, il y a les déclarations maintenant là. Salon chez vous, moi c'est Pasteur Totim Benguela, comme vous le savez tous dans notre programme, vous savez pour moi, nous avons un produit particulier titulé mes déclarations. Suivez mes déclarations live.